C'est un choix pour vous ou est-ce que vous avez une difficulté de connexion ? Moi je vous vois, j'entends tout ça dans l'appareil. Moi je vous vois. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne. Mais par contre, pour faciliter les débats, moi je vais peut-être me mettre en mute. Voilà. Moi aussi. Mais nous vous voyons. Bon, c'est l'essentiel. Et vous nous ferez signe quand vous voudrez parler. Ok. Alors je ne sais pas s'il y a encore des gens à l'accueil. Ça ne vous chaînait pas l'accueil. Non ? Non, d'accord. Donc on va démarrer, ça fera venir les personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai les excuses de la présidente de la commission des affaires sociales du CESE, qui est venu quelquefois, mais qui là malheureusement n'est pas disponible, d'autant plus que demain, nous avons la présentation d'un avis de la commission sur le sens de la peine. Donc elle est fort occupée pour cette préparation-là. Donc, voilà. Donc effectivement, vous dire quelques mots de bienvenue pour vous dire que je suis ravie de vous retrouver après les vacances, tout le monde en forme, pour cette nouvelle soirée de débat, qui finalement, c'est un rendez-vous qui s'installe et qui est inscrit dans les travaux de l'année. Donc, je crois que chacun, avec ce type de séquence, peut retrouver ce qu'il souhaitait dès le départ. Donc, voilà. Ce soir, nous avons choisi de parler de habitat et mobilité. Pour cela, nous accueillons donc Florence Gilbert, directrice générale de WeMove, qui, vous nous en direz plus prochainement, tout de suite. Et c'est une plateforme de mobilité. Et puis, M. Pascal Dreyer, c'est ça, coordinateur scientifique du Centre de recherche sur l'habitat chez le Roi Merlin. M. Aquino, certainement, vous présentera mieux que moi, mais je tenais à vous remercier chaleureusement de votre présence. Donc, pourquoi cette thématique a été co-choisie ? Co-choisie. Voilà. Co-choisie. Eh bien, parce qu'elle recouvre des champs très larges qui posent des questions d'aménagement du territoire, d'accessibilité et sur l'ensemble de toutes les composantes, que ce soit dans l'habitat, c'est-à-dire chez soi, ou même dans l'espace urbain, rural, etc. Donc, nous sommes à la croisée de plusieurs problématiques. Et en plus, je pense qu'il y a lieu de s'interroger également sur le fait que cette prise en compte de l'habitat et mobilité est très importante pour lutter contre l'isolément des personnes âgées, évidemment, l'autonomie, le bien-vivre. Alors, moi, je ne dis pas le bien-vieillir. C'est le bien-vivre sur l'ensemble des territoires. Alors, je pense que notre réflexion, vos exposés, nous ferons grandir dans l'expertise pour essayer d'aller plus loin, tout en plus que nous travaillons beaucoup au Conseil sur ces sujets-là, puisque nous avons fait un avis sur la prévention de la perte d'autonomie. Et la semaine prochaine, je démarre avec 15 citoyens qui vont se transformer en conseillers citoyens pour travailler sur le financement de la perte d'autonomie, dont nous avons six mois à passer ensemble, avec des citoyens tirés au sort, pour avancer sur cette question-là, où le financement, il ne s'agit pas simplement de financer les soins, parce que tout le monde n'en a pas besoin, fort fortement, mais on a des besoins spécifiques en matière d'accessibilité et autres, dont il faut tenir compte dans l'enveloppe globale de la perte de l'autonomie, je dirais, au sens large. Donc, voilà pour ce soir le menu des festivités, je dirais, et je laisse la parole donc à M. Aquino pour compléter mes propos avant de vous laisser la parole, M. et Mme. Merci, Mme la Présidente. Je ne permettrai pas de compléter vos propos, mais de dire qu'LC France est toujours ravie de partager ce temps d'échange avec des conseillers du CESE et avec notre public fidèle d'LC France. C'est vrai que cette thématique est intéressante, elle est importante, elle est essentielle au cours de l'avancée en œuvre, et nous avons retenu et partagé le choix de deux orateurs tout à fait habilités par leur expertise et leur expérience à présenter ces travaux. Dans la préparation de cette réunion, nous nous sommes convenus d'organiser ce temps d'échange autour de trois questions que je poserai à nos deux intervenants, et chacun répondra en quelques minutes pour amorcer le dialogue avec l'assistance. Première question, en sachant que la logique voudrait que Florence réponde en premier, mais peut-être le PowerPoint mériterait peut-être que Pascal le présente en premier. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on projetait, tous les trois, on s'était dit qu'on projetait le petit film de deux minutes qui installe le débat, si vous voulez bien Mathilde, et puis après, vous pourrez nous poser cette première grande question. Voilà. Merci. D'abord, on peut vous remercier énormément d'avoir choisi ce thème d'habitat et mobilité. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous proposer ces propos sur la mobilité au CESE. C'est un sujet qui est trop souvent mis de côté pour les personnes âgées. Donc, merci énormément. Et on va essayer d'être à l'économie. On va essayer. On essaye tous. Non, ça, c'est un petit film qui est fait. Alors, peut-être pour le présenter, c'est un petit montage tiré d'une série, d'une recherche qu'on a réalisée sous une forme de vidéo documentaire qui s'appelle J. Sujires, qui a été réalisé entre 2013 et 2012 et 2019 par Marie Del Salle, le psychanalyste, au sein du réseau de recherche sur l'habitat de Le Roi Berlin-France. Et donc, cette recherche, elle s'intéresse à la question des motivations des personnes âgées à rester chez elles, aux interactions avec les proches et les professionnels et enfin à la réalisation de travaux au domicile au tournant des 80 ans. Et ce petit montage décrit quatre micro-situations en deux minutes trente qui installent le propos que Florent Gilbert et moi-même allons tenir pour vous ce soir. Et ça permettra aussi d'amorcer la discussion sur qu'est-ce que c'est que bouger chez soi, bouger à l'extérieur de chez soi et pouvoir bouger à différentes échelles. Très bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 pas comme les oiseaux, mais je n'ai pas l'immédiat. Je suis une grande nomade de la région malaisienne, c'est-à-dire des gravités dont j'ai pris le gazette, et puis mes enfants étaient très contents de me connaître ici. C'est quand on va bien qu'on est capable de imaginer les choses intelligentes, et j'ai remarqué, c'était qu'un jour, je sois venu d'une valise et que mes fils et les filles se disent « qu'est-ce que va faire ma grand-mère ? » Merci de cette introduction. Effectivement, la première question, où elle est sous-tendue par cette présentation, quelles sont les motivations à habiter chez soi ? Pourquoi cette volonté farouche exprimée régulièrement lorsqu'on dialogue avec des personnes âgées ? Et donc, je laisse la parole déjà à Florence pour répondre. Non ? Comme vous voulez. Moi, je vais plus sur les non-motivations. Bon, alors motivons et démotivons après. Alors, je vais motiver. Merci beaucoup Jean-Pierre. En fait, peut-être la première chose qu'il faut qu'on se dise ensemble pour bien réfléchir à la motivation ou rester chez soi, c'est que le chez soi est une notion elle-même mobile. On a tendance à l'oublier parce qu'on pense toujours le chez soi comme un lien très fort avec le lieu où l'on habite, où l'on réside. Or, c'est bien sûr le lieu où l'on réside, mais c'est une infinité de lieux significatifs dans lesquels on s'est trouvé tout au long de sa vie, qui compte aussi dans son présent. Par exemple, le chez soi, c'est aussi notre ville, c'est notre région, c'est notre pays. C'est évidemment, comme l'a très bien montré la philosophe allemande Anna Arendt, c'est la langue que nous parlons, c'est le drapeau de notre région ou de notre nation. C'est aussi pour les étrangers, ça peut n'être qu'un objet minuscule, ça peut être le portefeuille. Ça a longtemps été pour les personnes qui passaient d'un pays à un autre simplement le portefeuille avec les photos de la famille. Et on sait maintenant qu'aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, le véritable chez soi, c'est le téléphone mobile. On sait aussi que ce sont dans notre histoire collective des chez soi qui s'incarnent dans des lieux de haute mémoire, comme l'a dit un grand géographe, le Mont-Saint-Michel, Versailles, tout autre lieu de la mémoire collective qui trouve un écho dans notre histoire familiale. Donc finalement, habiter chez soi, c'est certes être dans son domicile historique, c'est certes être dans un lieu, mais c'est circuler dans l'espace et dans le temps. Et donc déjà, ça a une très forte notion de mobilité. Évidemment, la longévité, le fait de vieillir, construit un certain nombre de ruptures avec ces choses-là. Et on voit que, par exemple, une des grandes ruptures dans la question du chez soi, c'est déjà le passage à la retraite. Le passage à la retraite constitue un moment de mule très important pour les individus, à la fois en tant que personne, en tant que couple et aussi dans le logement. On sait très bien qu'il y a un pic des divorces. Un pic, je m'entends, c'est une colline, mais ça reste quand même significatif à l'échelle sociologique. Il y a un pic des divorces autour des 65 ans parce que finalement, un couple qui a habité chez lui pendant 35 ou 40 ans se redécouvre à blanc au moment de la retraite. Et il y a parfois, entre les conjoints, des difficultés à se partager des espaces, des difficultés à se définir. Et j'aime bien utiliser cette image. Le moment du passage à la retraite, les jeunes retraités de 60 à 75 ans, pour faire large, se retrouvent dans la même situation que des adolescents, très bien décrits par Catherine Doutotolich. Ils n'ont pas encore de carapace, ou du moins, ils ont perdu leur carapace sociale. Ils ont le dos tout mou et il faut qu'ils se reconstituent cette carapace, qu'ils se reconstituent cette identité. Et ce n'est pas forcément facile. Donc, c'est vrai que le chez soi est très organisé par les femmes. Elles sont porteuses tout au long de la vie familiale, tout au long de la vie du couple de chez soi. Il se trouve que les hommes ont traditionnellement des lieux pour eux dans ces logements. Le garage, le bureau, des espaces intermédiaires. Et donc, le couple doit se réorganiser. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir concevoir un nouveau projet de vie, de nouvelles activités pour chacun dans le logement. Et donc, le logement est vraiment vécu dans cette période-là de l'existence comme une protection contre un monde qui devient un peu plus hostile parce qu'on ne comprend plus et pas trop on a besoin d'une campasse. Et aussi comme une base qui va permettre d'aller vers d'autres activités, rencontrer de nouvelles personnes, se recréer à un réseau social. Et puis, il y a ce deuxième grand tournant. Nous, on l'observe dans les études qu'on fait, qui est le tournant des 80 ans. C'est-à-dire le moment où les Français découvrent qu'ils ont une certaine fragilité dans la vie, un certain nombre de douleurs qui rendent plus complexe le rapport à l'espace du chez-soi et du logement. Et donc, ce dernier reste une ressource, mais peut devenir potentiellement un lieu d'aliénation, enfermement, emprisonnement, isolement, en fonction de la vie du couple, de la trajectoire du couple et de la trajectoire de la personne. Et donc, c'est le temps des adaptations. C'est très important d'avoir en tête que, dans le logement, on passe des aménagements choisis tout au long de sa vie aux adaptations contraintes qui sont prescrites de l'extérieur, les ergothérapeutes, les enfants d'abord, les ergothérapeutes, et ensuite éventuellement les médecins, au nom de la sécurité et du maintien de l'autonomie, sans que, et ça sera l'occasion d'y revenir, sans qu'on s'interroge toujours beaucoup avec les personnes elles-mêmes sur ce qu'elles conçoivent comme étant leur autonomie, elles, leur propre façon de l'envisager et surtout leur propre façon d'envisager, non pas la dépendance, mais des interdépendances de plus grande nature. Alors, pour en venir directement à la question de Jean-Pierre, les quatre grandes motivations que nous avons identifiées dans nos recherches, mais qui sont des motivations qu'il faut imaginer comme étant celles de toute la vie. À partir du moment où on est adolescent et on commence à s'autonomiser de chez ses parents, ces quatre grandes motivations, on les construit tout au long de sa vie, mais elles prennent un poids, une densité particulière à ce moment-là. Vous l'avez entendu, la première, celle sur laquelle tous les témoins que nous rencontrons depuis 20 ans ne cessent de nous interpeller en nous disant rappeler que c'est notre première motivation à rester chez nous, c'est la liberté. Chez soi, on est libre de se lever à l'heure qu'on veut, de manger ce qu'on veut, de faire ce que l'on veut. Et ça paraît très modeste comme ça, mais derrière, ça embarque toute une philosophie de la vie que la moindre des institutions, le moindre passage dans la maison de ses fils ou de sa belle-fille va mettre à bas. Parce que les rythmes seront différents, parce que ça ne sera pas adapté à ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc, cette liberté, nous on est, moi je me sens toujours très ambassadeur de la parole des témoins, c'est vraiment quelque chose qui est revendiqué très profondément, très instantanément. La deuxième chose, c'est une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est le confort. Il arrive très fréquemment que des fils et filles amènent un nouvel objet de confort chez leurs parents en leur disant « tu verras, ça sera tellement mieux, tu seras tellement mieux ». On oublie une chose absolument fondamentale, c'est que le confort, c'est une notion qui est construite à la fois socialement et par une éducation corporelle, qu'il se fixe globalement autour de la vingtaine et qu'on a son confort à soi de génération, de culture et de classe sociale tout au long de sa vie. Et que donc, les nouvelles manières qui arrivent amener avec des nouvelles matières, des nouvelles façons de s'asseoir ou de se coucher, des nouvelles façons d'être, c'est quelque chose qui est complètement difficile. Et j'avais envie de vous donner, comme exemple un peu roboratif, le fait que, par exemple, on peut se projeter dans l'avenir en se demandant quel sera le confort à 80 ans des jeunes que nous connaissons aujourd'hui les uns et les autres et qui vivent une partie de leur existence couchée avec leur téléphone. Ils auront un confort très différent du nôtre. Autour de la table, on a appris un confort dur et semi-dur. eux, ils auront appris le confort mou. À 80 ans, quelles seront les négociations qu'ils se feront pour leur bien-être, pour leur confort, pour un certain nombre de choses comme ça. Donc, je pense que c'est très important quand on introduit des adaptations, des aménagements auprès des personnes qui liéissent, d'avoir toujours en tête cette idée que le confort, ce n'est pas quelque chose d'universel, ce n'est pas quelque chose que nous partageons tous, c'est quelque chose qui s'inscrit dans des histoires singulières et des époques singulières. La troisième chose est très importante pour rester chez soi. Donc, on revient chez soi, on reste chez soi, évidemment parce qu'on a le confort qu'on en attend physiquement. Il y a des gens qu'on entend très bien au bout d'une vie professionnelle qui disent « Ah, moi, je ne coucherai plus à l'hôtel. C'est insupportable de coucher à l'hôtel. J'y suis toujours mal parce que je ne suis bien que dans mon lit. » Et pourtant, le lit, si on le regarde très objectivement, il n'est plus du tout du tout aux normes, le matelas n'a jamais été changé. Mais voilà, le confort s'est construit entre l'éducation et l'expérience corporelle. Alors, notion plus sensible, plus difficile à définir, parce qu'elle évolue dans le temps, c'est la notion de bien-être. Le bien-être, il est lié à la fois à l'état corporel de la personne, son état de santé, mais aussi à la manière dont elle éprouve, dont elle est en interaction avec les lieux où elle vit, ce qu'il signifie pour elle et ce qu'il lui évoque. Donc, on peut se trouver dans un état de bien-être important, une grande partie de sa vie dans un lieu, et en raison d'une rupture affective, du décès d'un conjoint, se trouver en difficulté dans ce lieu, et le bien-être se trouver plus en difficulté. Et puis enfin, vous l'avez vu avec cette séquence qu'on aime énormément, avec Madeleine au début de ce petit extrait, que vous avez vu monter dans ce qu'on évié pour fermer ses volets au septième étanche. Cette scène, elle nous l'a montré très spontanément pour nous expliquer à quel point il fallait qu'elle s'arrange d'une situation qui n'était pas quelque chose qu'elle avait voulu. Il faut savoir que c'est intéressant toujours de connaître le parcours des personnes avant de juger qu'elles prennent des risques de manière inutile. Donc, au septième étage, Exposition Sud, elle avait besoin de fermer ses volets et de se prémunir des zones historiques, vous avez vu, qui refaisaient la façade et qui pouvaient rentrer chez elles. La commerçante, elle avait une très petite retraite, elle a vendu son appartement en viagé et les fenêtres ont été changées. Avant que le propriétaire en viagé ne change les fenêtres, elle pouvait fermer ses fenêtres sans monter dans son évier. Sauf que la personne qui a changé les fenêtres a changé le sens d'ouverture, a modifié les ouvertures. Elle avait une petite ouverture accessible sur le côté, elle s'est trouvée uniquement au-dessus de l'évier. Elle n'avait pas d'autre choix que de prendre ce risque pour maintenir deux choses. D'une part, ses habitudes de vie et d'autre part, le fait qu'elle pouvait les faire toutes seules, ce qui relève très profondément de sa dignité. Et donc, elle voulait absolument nous faire passer ces fenêtres. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il y a des prises de risques qui nous paraissent de l'extérieur tout à fait incompréhensibles, mais il faut creuser les motivations pour lesquelles ces personnes prennent ces risques-là, comprendre l'histoire de ces lieux et se dire comment est-ce que nous, on peut mieux accompagner ces personnes-là pour éviter que des choses comme ça se produisent. Donc, juste pour terminer, ces quatre grandes motivations qui se rééquilibrent tout au long de la vie, dans les différents lieux où nous vivons, évidemment, elles construisent un attachement, un attachement plus ou moins fort aux lieux, aux objets et aux personnes avec qui on vit évidemment. Donc, cet attachement, il est fait de la mémoire des lieux, de nos expériences corporelles et relationnelles. Et puis, au fond, avec l'histoire d'un lieu qui articule finement la possibilité d'une mobilité choisie, non douloureuse quand on vieillit, puisqu'il faut qu'elle soit ni angoissante ni douloureuse physiquement, une mobilité qui sera physique, Florence va en parler très bien, géographique aussi à l'échelle de vie de la personne, et puis relationnelle. Liberté, confort, bien-être ? Et le risque. Et le risque. Merci, Pascale. Alors, la même question, même si peut-être le sens va être interprété de la différence. À Florence Gilbert. Merci. Moi, je l'ai vu un peu sous l'angle, l'EHPAD ou pas l'EHPAD. Et donc, comment elle fait effectivement pour éviter l'EHPAD ? Et évidemment, les motivations que tu les as dites, le confort, la sécurité, rester en lien avec la famille, les amis, la continuité de la vie, ça me semble très important. Mais rester chez soi, ça veut dire en fait aussi être en capacité de sortir de chez soi. Et donc, sortir de chez soi, ça veut dire pouvoir aller se balader, ça veut dire pouvoir aller voir ses amis, ça veut dire pouvoir aller chercher sa baguette de pain. Ça veut dire être libre et autonome. Et de ne pas avoir toujours besoin de demander à des aidants, etc. Moi, je pense à Micheline, qui était à son domicile, qui avait choisi d'être à son domicile avec son conjoint. Et son conjoint, malheureusement, est décédé. C'est lui qui utilisait la voiture et en fait, elle n'a plus la possibilité de sortir de chez elle. Je pense aussi à Madame Rouge. Je l'ai en tête et moi aussi, j'aime bien être porte-parole de ces personnes dont le mari est handicapé. Et donc, qui se retrouvent en fait aujourd'hui à ne plus avoir la possibilité de sortir de chez elle. Aujourd'hui, les seniors sont dépendants à 84% de la voiture individuelle. Le premier mode qu'ils utilisent, c'est la voiture. Le deuxième mode, c'est la marche, pour 11% seulement. Donc, en fait, on se retrouve enfermé chez soi. Un senior sur 6 ne sort que 2 à 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, on entend parler des visites médicales obligatoires qui vont peut-être arriver sur le marché du permis de conduire. Et donc, on va se retrouver aussi avec des personnes qui n'auront plus l'opportunité de pouvoir utiliser leur voiture individuelle. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et le cul pour cette motivation à rester chez soi, c'est qu'en fait, on devient résilient et on accepte en fait de rester chez soi et de ne pas sortir de chez soi. Donc, nous, on a envie de leur redonner envie et confiance à sortir de chez soi. Merci de ce contrepoint. Vous avez eu l'un comme l'autre, mais je ne sais plus si c'est Florence ou Pascal, pas de deux danses en dehors. M'avez-vous dit. Je trouve que cette formule résume bien tout ce que vous avez commencé à nous expliquer. Passons donc au deuxième point. Quelles sont les contraintes pour rester chez soi ? Alors, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que la mobilité, c'est aussi une mobilité intérieure. Quand on est chez soi, une des choses qu'on avait explorées, lorsque j'ai rencontré Françoise il y a très longtemps, on avait été mis en contact par Françoise avec le professeur Spira. Et la première étude qu'on a réalisée au sein de Laura Malinsour, c'était sur… La grande question qu'on se posait, c'est est-ce que les personnes âgées restent assises dans leur fauteuil à regarder toute la journée ? Ou est-ce qu'elles se déplacent dans leur logement ? Ce qui est d'ailleurs une double angoisse des familles. « Non, ma mère, elle est tout le temps assise au même endroit. » Ou alors, c'est horrible, ma mère n'arrive pas de se déplacer et d'ouvrir ses placards. Et ce qui avait été très intéressant dans l'étude du professeur Spira qui avait été faite sur la région parisienne, c'est qu'en fait, les gens se déplacent dans leur maison tous les jours, vont dans toutes les pièces de leur logement et donc utilisent toutes les fonctions que peut leur permettre leur logement. Pour ce faire, ils utilisent quatre fonctions principales qui est celle de l'aménagement des lieux, leur appropriation pour pouvoir y vivre avec plaisir, l'attachement aux personnes et aux choses. Et on sait que la circulation dans le logement, on l'a beaucoup dit pour les personnes âgées, mais ça n'est évidemment pas du tout vrai, c'est vrai pour chacun d'entre nous, c'est qu'on circule dans notre logement pour retrouver des contacts avec notre propre histoire parce que tous les objets, l'organisation des lieux nous stimule et nous rappelle qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous avons construit. Et ça, cette circulation dans le logement procure ce qu'on appelle une certaine sécurité ontologique. Et puis, cette circulation et cet aménagement de son lieu, ça permet de s'ancrer dans son territoire, d'avoir des liens sociaux, qui sont aussi des liens sociaux qu'on amène chez soi. La mobilité, c'est aussi permettre que des gens viennent chez soi, comme le disait très, très bien Florence. Alors, même si la formule est un peu provocatrice, parce qu'elle pourrait rappeler à certains le corbusier et ses machines habitées, mais au fond, ce qu'on peut peut-être aujourd'hui se dire, et c'est encore plus vrai à l'ère du changement climatique, des contraintes qui pèsent sur nos sociétés, etc. Je pense que nous apprenons à habiter tout au long de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas bien compte qu'on apprend à habiter avec ses parents, puisqu'on est plongé dans le bain familial et qu'on est en immersion permanente. Mais en fait, on apprend à habiter. Et comme l'avait souligné Roger Dadoun dans son livre Une vieillesse ardente, c'est que ce que l'enfance et la vieillesse sont en parallèle, c'est que ce sont des âges de lutte agonique. Il faut lutter pour continuer d'apprendre, pour continuer de rester d'une certaine manière un petit peu performant, alors que ses propres perceptions de l'espace, du temps, peuvent devenir plus difficiles. Et surtout, lorsqu'on est plus pris dans des relations, dans un accompagnement porteur, comme par exemple le travail, qui est une activité qui nous porte comme ça. Et donc, si les apprentissages deviennent plus difficiles, un des revers du chez-soi, c'est comme je l'ai déjà évoqué et comme l'a évoqué Florence très bien, c'est que c'est l'aliénation. Le logement devient une aliénation. Parce qu'au fond, on est enfermé et réduit à son seul logement. Et donc, il faut pouvoir absolument continuer à pouvoir faire de son logement une ressource et pas une aliénation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment l'individu reste maître des changements qu'il va pouvoir opérer dans son logement pour pouvoir continuer d'y vivre, d'y entrer et évidemment d'en sortir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous sommes très attachés parce que c'est, comme je le rappelais tout à l'heure déjà, c'est maintenir ses apprentissages, aider les personnes à continuer d'être libres dans ses apprentissages de leur propre façon de vivre. Parce que ce n'est pas seulement le logement qui se désadapte, c'est la personne qui a besoin de reconstituer son univers en permanence. Et il faut qu'elle puisse être dans un bain bienveillant, je dirais, qui n'est pas moralisateur, qui ne dit pas qu'on est vieux, qui ne dit pas qu'on ne sait plus faire, mais qui prend en compte le fait qu'on ne fait plus les choses de la même façon. Tout comme quand on était enfant, on avait des parents qui nous disaient qu'on ne pouvait pas faire certaines choses et qu'on n'était pas encore capable de les faire. Là, il faut pouvoir trouver des alternatives. Et c'est sûrement sur ça, avant de laisser la parole à Florence, c'est sûrement sur ça où, en France, on est très en retard. Parce qu'on a une vision de la vieillesse qui est extrêmement médicalisée, centrée sur le fait que la vieillesse et le vieillissement seraient une maladie, alors que c'est juste le cycle de la vie, et que ce cycle de la vie, on doit pouvoir le rendre vivant, le laisser vivant jusqu'au bout. On partage tout à fait la vision de Winnicott, le grand psychanaliste anglais, qui disait « Oh mon Dieu, faites que je meurs vivant ». Et c'est une demande de chacun d'entre nous, ici, de se dire mourir vivant et pas mourir assigné à une place qui m'alienne et qui me réifie un petit peu. Donc, se dire que finalement, les personnes, elles sont à la fois parfois contraintes par leur logement, il faut surtout se dire qu'elles sont contraintes par l'environnement immédiat, les parties communes en apie de la verticale, les ascenseurs toujours en panne, le nombre de personnes âgées qu'on rencontre qui sont assignées chez elles, isolées chez elles, un jour, deux jours, un mois, deux mois, trois mois, beaucoup chez les bailleurs sociaux qui ont des tas de problématiques d'ascenseur, mais aussi dans les copropriétés privées. On a moins accès aux copropriétés privées, mais c'est exactement la même chose. Les portes trop lourdes d'entrée, le refus des copropriétés de faire des automatisations parce que c'est stigmatisant, le refus de faciliter la déambulation dans les espaces communs. Tout ça est un obstacle très important à cette porosité du dedans-dehors alors que c'est la fonction principale de l'habitat. L'habitat, c'est organiser nos relations dedans-dehors, nous offrir la possibilité de rentrer chez nous pour être protégés et nous donner l'énergie d'en ressortir pour aller vers les autres. Alors, sur ces contraintes, qu'ajoutez-vous ? Pour aller dans la continuité, évidemment, à ce que tu dis, nous, on voit qu'effectivement, il y a une véritable difficulté parce qu'on met énormément aujourd'hui d'accompagnement à l'habitat, à l'accompagnement dans l'habitat, tellement peu en fait sur la mobilité. On fait venir des solutions aux personnes âgées. On imagine en fait que rester isolée dans son domicile suffira finalement à avoir du lien social et à pouvoir se déplacer en sachant finalement l'importance de pouvoir se déplacer à l'extérieur pour le lien social, on l'a dit, mais aussi pour la santé physique, pour la santé cognitive, retarder le plus tard possible en fait les difficultés de la personne et pouvoir retarder la dépendance. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des travaux qui sont menés sur l'habitat, très peu sur la mobilité, très peu de financement pour accompagner la mobilité. Et en fait, qu'est-ce que vivent les personnes âgées quand elles sortent de chez elles ? Donc, elle a réussi à ouvrir sa porte très très dure, l'escalator était en panne, elle a rebroussé chemin. L'escalator n'était pas en panne, elle est descendue, elle a été prendre les transports en commun. Et en fait, quand elle arrive, en fait, pour prendre le métro, et bien là, c'est un escalier qu'elle a en face d'elle, et elle commence à avoir des problématiques d'articulation. Et les problématiques, en fait, de déplacement arrivent très très tôt. Évidemment, elles paraissent visibles beaucoup plus tard, mais en fait, très très tôt, on a le parcours du combattant à partir du moment où on n'utilise pas sa nature individuelle. Une dame qu'on a auditionnée nous a dit, c'est effroyable, en fait, de se décasser, et pourtant, elle était sur un territoire urbain. Marie-Geoffroy Dolda, qui racontait un déplacement anodin pour pouvoir se rendre à une réunion. Il faut qu'on puisse travailler avec les personnes âgées pour savoir justement quels sont les leviers à lever. et on fait trop peu, en fait. Combien de travaux sont menés en lien avec les personnes âgées qui vivent ces difficultés et qui nous permettraient justement de pouvoir en prendre conscience et de les mobiliser. En France, on a débloqué le transport à la demande. Est-ce qu'on s'est dit ? Bon ben, puisqu'on ne peut plus utiliser la voiture individuelle, on va faire des mini-bus et on va mettre toutes les personnes seniors dans ces mini-bus pour pouvoir se déplacer. C'est une très bonne idée. Sauf que c'est stigmatisant. Donc, il faudrait l'ouvrir à tous. C'est une très bonne idée, sauf que c'est très cher. C'est une très bonne idée, sauf que c'est peu connu, en fait, de la part des personnes âgées. Donc, en fait, on voit bien qu'on a du mal à communiquer sur les solutions qu'on peut proposer aussi aux personnes âgées. Je voulais dire aussi que ce transport à la demande, le transport proposé sur les territoires, souvent, ils sont accessibles par le numérique. ou vous voulez savoir comment vous déplacer. Il va falloir, en fait, avoir accès à une application. Il y a une véritable fracture numérique. Aujourd'hui, c'est 4 millions de personnes âgées qui n'utilisent jamais Internet. C'est le premier public qui est touché par ce biais-là. Et donc, on utilise pas de solutions qui sont adaptées à ces publics, pour pouvoir leur transmettre l'information. Aujourd'hui, la ville, elle n'est pas faite pour donner envie à une personne âgée de sortie. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir aller aux toilettes. Et c'est des sujets qui sont très classiques. Il y a des problèmes pour pouvoir traverser les routes. Et on a complètement oublié la personne âgée dans la ville. Et donc, pour pouvoir sortir de chez soi, avoir affronté, en fait, l'intégralité du chemin qu'on a fait ensemble, il faut qu'on puisse se poser des questions sur ces sujets-là. Et quand on y pense parfois, la hauteur des bancs n'est pas au bon endroit parce qu'on ne les a pas faites avec les personnes âgées. Nous, chez WeMove, on a décidé en 2015, avec l'ensemble de ces constats, de proposer une adaptation des plateformes de mobilité qu'on avait créées. Donc, on connaissait très bien un public, c'était les demandeurs d'emploi, qui avaient des urgences de mobilité. Et donc, on avait proposé des diagnostics de mobilité pour comprendre leurs difficultés. Et on avait mis en place des formations et des accompagnements. Et on se demandait si, oui, ça pouvait fonctionner, ce type de dispositif, accompagner la personne âgée à pouvoir sortir de chez elle, prendre en compte les différentes difficultés auxquelles elle allait être confrontée pour pouvoir développer les dispositifs. Et donc, aujourd'hui, on a créé des plateformes de mobilité où on va tester la mobilité de la personne âgée et l'accompagner à comprendre son environnement, à pouvoir se déplacer dans son environnement, pour pouvoir justement être autonome dans sa mobilité ou sortir du dispositif de l'association. Merci de ces réponses. Peut-être, après avoir entendu nos intervenants sur les motivations et les contraintes, pourrions-nous échanger avec l'assistance et de lancer une première question. Du fait de la COVID, il y a eu un mouvement national, pas seulement en France, mais dans tous les pays, d'aller vers. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de déplacer les services au domicile pour aller au plus près des personnes âgées. Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui, maintenant, est très ancré dans la société, qui va à contrario de votre discours ? Qui a été surtout très appuyée pendant la crise sanitaire. Donc, évidemment, ça paraissait évidence qu'aujourd'hui, il faut ressortir de chez soi, on l'a dit, pour des problématiques de santé physique, de santé mentale, pour lutter contre l'isolement. Et donc, c'est un sujet, évidemment, à proposer. Mais par contre, il faut qu'on puisse choisir d'aller chercher ce dont on a besoin, ses courses, etc. C'est important parce que ça va permettre, en fait, à la personne âgée d'être utile. On a eu l'impression, parce que c'était facile, et dans ça, des partenaires négagés qu'on a créés chez Ouimont, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on pense à la place des personnes âgées. On s'est dit, bah oui, il a besoin de sa baguette de pain le soir. Et donc, on a créé le service qui permettait d'amener la baguette de pain à la personne âgée. Mais qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut avoir la possibilité de pouvoir aller chercher son pain. Et donc, il faut plutôt, pour réfléchir aussi, à avoir la possibilité de proposer de sortir. Et ce que je voulais dire par rapport aux dispositifs sur les personnes... ... 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